J'adore mon métier. Pour rien au monde, je n'en changerai. Je ne me vois d'ailleurs pas faire autre chose. Bonjour, je m'appelle Delisa. Je suis en 5e au Collège Rosa Parks à Roubaix. J'aimerais savoir comment on fait pour être avocat. Bonjour, je m'appelle Sandrine Bleu. Je suis avocate à Cambrai depuis 17 ans. J'ai commencé mes études à la Faculté de droit de Cambrai où j'ai fait mes deux premières années. Je suis partie un an à Lille et j'ai fait mon Master 1 à Rennes. Carrière judiciaire et sciences criminelles et mon Master 2, je suis revenue à Lille. Et ensuite, j'ai fait une préparation à l'examen d'avocat pendant un an. Il y a deux ans d'école, on reçoit des cours et on fait également des stages auprès de cabinets d'avocat mais aussi au sein de différentes structures. J'ai choisi ce métier parce qu'à 12 ans, dans la cour de récréation, je parlais avec un copain qui m'a raconté que ses parents divorcés. Il avait l'art triste, alors je n'ai pas compris pourquoi. Je lui ai posé des questions et il m'a dit que je vais aller vivre chez ma mère. J'ai envie de voir mon père aussi et on ne m'a pas demandé mon avis. J'ai trouvé ça profondément injuste. Je me suis dit que je deviendrai avocat pour défendre des gens dont on n'entend pas la voix comme toi. Je suis à mon compte, donc j'organise mon emploi du temps comme je veux. Ce qui me permet de profiter aussi de mes enfants, c'est aussi d'avoir une diversité dans mon activité, ce qui me permet de voir plusieurs personnes, de rencontrer des mondes tout à fait différents. Je bouge aussi beaucoup grâce à mon activité. Je suis déjà éplidée à Valence, je suis déjà éplidée à Nice, à Paris, à Dunkerque. On a un métier aussi qui nous permet constamment d'enrichir notre culture. Donc intellectuellement, c'est très enrichissant. L'inconvénient, c'est qu'aussi on n'a pas d'horaire. Donc des fois, on peut finir très tard. Nous sommes aussi soumis à une responsabilité, c'est-à-dire que tout ce que l'on peut faire en tant qu'avocat pour nos clients engage notre responsabilité. Donc on paye cette responsabilité, les cotisations à l'ordre des avocats, puisque nous sommes représentés par un ordre. Il y a les avocats judiciaires comme moi, qui ont une robe et qui vont plaider au tribunal. Il y a le droit de la famille en cas de divorce des parents. Il y a aussi le droit civil qui concerne les litiges entre les voisins. Il y a aussi du droit social qui concerne tout ce qui est relations entre employeurs et employés. Le droit commercial qui concerne toutes les relations commerciales entre commerçants. Le droit pénal que j'affectionne aussi tout particulièrement, qui concerne tout ce qui est contravention, délit et crime. Alors le juridique en général, ce sont des avocats qui ne travaillent qu'avec des entreprises ou au sein des entreprises et qui rarement ou jamais ne mettent la robe d'avocat pour aller plaider. Un conseil à un jeune qui souhaite devenir avocat, c'est de s'accrocher. S'il décide de faire ça, qu'il n'écoute que sa voix intérieure, il faut travailler, il n'y a pas de secret. Mais pour arriver jusque-là, il faut se donner les moyens. Et si on veut, on peut.